Le Maroc réagit aux accusations de la présidence algérienne. La sortie médiatique du porte-parole de la présidence de la République algérienne concernant le consul du Maroc à Oran n'a pas été pour plaire à Rabat. Mohand Ooussaïd Belaïd a ouvertement accusé mardi 9 juin l'ex-représentant marocain d'être un officier des renseignements marocains. Dans la soirée de la même journée, le royaume shérifien a réagi à travers son ministre des Affaires étrangères. Dans une déclaration à l'agence officielle marocaine, MAP, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc a d'abord pensé ne pas réagir à ces affirmations irresponsables auxquelles nous sommes habitués depuis des décennies. Et d'ajouter, toutefois, devant la gravité extrême de tels propos, le Maroc exprime sa consternation face à ces allégations émanant d'un représentant d'une institution censée faire preuve de discernement et de retenue. Il indique encore que le Maroc rejette ces assertions ridicules et sans fondement, précisant que le consul général du royaume à Oran est un cadre du ministère, justifiant d'une carrière longue de 28 ans, aussi bien au service central que dans plusieurs postes à l'étranger. L'escalade pouvant en appeler d'autres. Le chef de la diplomatie marocaine a indiqué par ailleurs que le rappel du consul a été décidé à l'initiative exclusive du Maroc même s'il s'est toujours acquitté de ses fonctions de manière tout à fait convenable et professionnelle. Il précise qu'à aucun moment, le royaume n'a reçu, de la part des autorités algériennes, une quelconque demande officielle formelle de rappel de son consul général. Lors de son point de presse, le porte-parole de la présidence de la République a soutenu que le diplomate Bouta Raerdan a quitté Oran à la demande de l'Algérie et son attitude a dépassé toutes les limites de la convenance. « Nous sommes dans un pays ennemi », je vous le dis franchement, avait déclaré le diplomate marocain déchu lors d'une rencontre avec certains ressortissants marocains à Oran. Celui-ci a quitté l'Algérie samedi 6 juin à bord d'un vol de rapatriement des Marocains bloqués en Algérie. Avec cet épisode, les relations algéro-marocaines enregistrent une autre escalade qui est loin d'être une première et qui pourra en appeler d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada